Alors, bienvenue à la ferme Woodstock. Ici, moi je suis biérier. Alors, je fais pousser de la bière. Et écoutez, c'est très payant. Combien de temps ça prend à peu près pour faire une bière? Je te dirais à peu près 5 jours, la longueur d'un Woodstock environ. D'accord. Mais elles ne sont pas encore pleines, c'est juste la canne qui pousse. Après ça, il faut la planter en terre et là, c'est là qu'elle va se remplir. D'accord, donc là, c'est juste une graine. Oui, c'est la récolte de la grappe des graines. D'accord, récolte de grappe de graines. Alors, voyez ici, on en a de près. Alors, on a 3 grappes de prêtes ici. Ils sont presque prêtes. On peut montrer la technique pour les dégrapper. Oui, parce que ça prend une technique quand même. Alors, vous voyez, on prend ça comme ça. Très doucement. Et avec un exacto très, très épicé. Très doucement. Et voilà. Et c'est de toute beauté. Maintenant, nous allons grappe. Alors, on a un cité de techniques qui sont plus radicales quand vous êtes beaucoup pressé. Et que vous voulez faire de l'argent vite, vite. Faire comme ça, attention à vos doigts, vous le tenez toujours comme ça. Et vous pouvez couper. Comme ici. Ah d'accord. Et toujours un lancé très... Il n'y a pas un danger de suffocation des doigts. Ou d'explosion. C'était la technique tantôt, Karate Kid? Oui, si on a une autre technique ici, on peut les défaire en petites parties. Ce qui permet de faire grandir la grappe plus rapidement. Donc, on peut faire une incision comme ceci. Voilà. Et là, on peut réattacher. C'est parti. Ah oui, je comprends. Et il ne faut rien que ici, on rentre notre cheveur tourmenteur. C'est fini. Et on ne peut rien faire. Il n'y a pas de règle de 10 secondes. Comme quand on mange, mettons, du baguette et qu'on l'échappe. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle de 10 secondes? Il n'y a pas de règle de 10 secondes. D'accord. D'accord. Et si c'est encore plus vrai que c'est la fin de Woodstock. Quand tout le monde vomit et... Il y a beaucoup de merde. C'est épice et chie. Alors, on va achever cette grappe ici. Oui. Ça serait bien. Il y a quelques fois, elle était vraiment mûre, celle-là. Elle est tombée presque toute seule, hein? Ça, c'est la preuve que c'était le temps qu'on l'accueille. On voit que la grappe était mûre, là. C'était vraiment le temps qu'on l'accueille ici. Celle-là était mûre. C'est dans le dîner au soleil et au grand vent. Effectivement. Alors... On finit, là, de couper la grappe. C'est important. Et n'oubliez pas que ça pose toujours... C'est très important. Ça pose toujours un gazebo qui a au moins deux ans. Toile un peu maganée. Il faut que c'est pliable. Ça ne fonctionne pas. À cause qu'on n'a pas les trucs ici, ça ne va pas pousser. Ah, d'accord. Il existe un engrais qui existe. Ça fait qu'eux, ils n'auraient pas pu faire pousser des graines de bière dans ça, là. Non, vis-à-vis. Ça n'a pas marché, ça. Ils ont essayé, hein, mais il n'avait pas la technique. Oui, ils ont essayé, mais... Il n'avait pas la technique. Et ça prend une bonne exacto, comme vous voyez ici. En plus, tu sais, ça, c'est l'outil, hein. C'est très important. L'outil de cueillette. Oui. Tu veux pas de marque sans nom, ni de magasin d'une pièce. OK. Monsieur, merci pour cette entrevue. Ça va passer à des kiwis, des hommes, en reprise toute la calisse d'été. Merci. J'espère que ça vous a aidé dans votre pousserie de bière.